Musique 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 Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Il s'agit tout simplement d'un retour de salon Je suis allée samedi matin au salon, enfin au marché du scrapbooking de Cambrai organisé par l'association Scrap Bêtises Donc c'était un chouette salon, vraiment j'ai beaucoup aimé La salle était très grande, il y avait pas mal de petites boutiques, de marques, d'enseignes qui étaient là et ça c'était vachement chouette Bon le seul problème c'est d'encambrer, c'est que malheureusement on a toujours du mal à se garer Mais sinon c'était vraiment un super salon Donc déjà quand on est arrivé j'ai pris tout simplement deux enveloppes à tombeau là C'était genre 2€ l'enveloppe et j'ai gagné ces deux petits lots Donc une planche de tampons de chez Action Qui peut être sympa Et au pire si je m'en sers pas, elle servira pour vous les faire gagner Et ce petit Dyes en forme de chaussette de Noël Donc c'était plutôt sympa On a pas mal aimé, même mon compagnon a bien aimé Il n'a pas fait beaucoup de salons jusqu'à présent Vu qu'il ne m'accompagne pas souvent Mais là par contre oui ça lui a beaucoup plu et c'était super sympa Du coup on va passer aux achats Donc tout d'abord je suis passée dans la boutique Créaco Créa Créaco même je pense que c'est moi qui rajoute le Créa Je ne sais pas pourquoi donc deux l'équin La boutique pour laquelle je travaille en partenariat Donc déjà j'ai fait quelques achats On a pris cette petite couronne Je vais peut-être dézoomer Ce sera peut-être plus agréable pour vous Voilà Donc je disais On a pris cette petite couronne Je vais essayer de faire un tuto là-dessus J'aimerais bien la transformer en petite bouée Et faire un petit homme déco d'été Donc à voir ce que ça peut donner Elle était à 1,50€ Ouais je pense qu'on voit Oui c'est bon on voit Ensuite Suite à mon tutoriel cloche Corinne s'est renseignée chez son fournisseur Et elle a trouvé des petites cloches Comme ça sur bois Donc elle fait 11 cm de diamètre à la base Et 15,5 cm de haut Elles sont de la marque Studio Light Et ne coûtent que 6€ Donc pour celles par exemple Qui n'auraient pas forcément d'action Ou qui passent par chez Corinne Et qui souhaitent une cloche sans devoir passer par action Bah sachez que Corinne en fait Donc du coup je vais vous la montrer Sortie de sa boîte Donc c'est du plastique Donc c'est du plastique Et voilà elle est bien Voilà elle est bien stable Comparée à celle de chez Action Là pour l'enlever il faut être motivé Il faut tirer un petit peu plus fort Donc il y aura certainement un prochain homme déco Avec cette petite cloche Ensuite j'ai pris Ce support à Memoridex Parce que tout simplement Vous êtes beaucoup à me l'avoir A m'avoir envoyé une Memoridex Durant mon concours Et je souhaite aussi m'y mettre Et pourquoi pas partager Des Memoridex avec des scrap copines De façon à avoir Bah voilà Un petit résumé de leur goût Avec leurs coordonnées Je trouve ça super sympa Et pratique en fait Comme système Donc du coup je me suis dit Bah pourquoi pas prendre le support Ca fait plusieurs fois Que je vais chez Corinne Que ce soit en salon Ou dans sa boutique Et à chaque fois Je vois ce petit support là A Memoridex A chaque fois je me dis Bah j'ai peut-être craqué Je me laisse pas tenter Et puis là Bah je me suis laissé tenter Mon cher et tendre Était d'accord avec ça Donc je me suis dit C'est parti Alors j'essaye de vous l'ouvrir Comme ça je vais pouvoir Vous le montrer Donc il est vraiment très beau Je vais vous remontrer La couverture De façon à ce que vous voyez A quoi ça ressemble Si vous le souhaitez Mais que vous n'habitez pas Dans le Nord Pas-de-Calais Que vous ne pouvez pas Aller chez Corinne Donc c'est tout simplement Voilà un Rolodex Il est blanc celui-là Il a coûté 23 euros Donc c'est dans la moyenne des prix C'est super correct Comme prix je trouve Enfin et puis il a l'air Vraiment costaud Et très pratique Donc ça sera nickel Bah pour Les Memoridex Voilà Donc les Memoridex Donc en fait sur ce Rolodex là Soit vous mettez vos Memoridex là J'en ai une de côté Je vais la prendre Donc comme je disais Soit vous prenez Bah votre Memoridex Vous la mettez avec les coordonnées Des différentes personnes Qui vous ont envoyé leur carte Soit sur ce Rolodex Vous pouvez mettre aussi Plein de petites Memoridex Sur lesquelles vous mettez votre Votre agenda en fait Votre calendrier quotidien Que vous pouvez changer chaque année Et comme ça vous changez de carte En fonction du jour Sur lequel nous sommes Donc c'est pratique Ça tourne grâce aux petites molettes là Petites molettes qui ressemblent à des sortes de De loin on dirait des petits diamants Mais en fin de compte C'est tout simplement transparent Voilà C'est un blanc un peu nacré Irisé Donc c'est super sympa Donc là j'ai une Memoridex Donc celle de Pascal Qu'elle m'avait envoyé dernièrement Voilà Et donc du coup vous venez Vous glissez dans l'encoche Et votre Memoridex est mise Donc là je vais cacher l'adresse Et voilà Et donc après bon là bien sûr Ça fait vide Parce qu'il y en a qu'une Mais après ça glisse tout seul Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez Du coup voilà pour ce rangement A Memoridex Et du coup pour finir Chez Corine J'ai tout simplement J'avais acheté une première couverture Si vous vous souvenez Il y a peut-être un mois Allez grand maximum Non même pas un mois Il y a trois semaines J'ai tenté de m'en servir Sauf que j'ai utilisé une mauvaise base J'ai utilisé en fin de compte De la cartonnette Mais vraiment cartonnée Et pas du carton bois Du coup la colle est ressortie Sur le tissu en Suédine Et ça m'a fait des grosses traces De colle noire Du coup ben Tout simplement Mon mini album Est parti à la poubelle On va pas se mentir Du coup là j'ai repris Enfin voilà On s'est arrangé avec Corine Donc j'ai une nouvelle couverture Et en même temps J'ai pris Tout simplement Du double face extra fort Donc c'est celui de Vassen Creative Donc il est permanent Il a coûté 2,90€ Il fait 9mm de large Et il fait 10m de long Donc ça ça doit être pratique Et nickel pour pouvoir coller La couverture Et de façon à ce que ça colle bien Sans que je n'utilise de colle liquide Parce que je ne compte pas le refaire Une seconde fois Ensuite je suis passée par la boutique L'atelier des mille et une boîtes Donc c'est une boutique Que je connaissais déjà Depuis quelques mois Et j'ai complètement craqué Parce que le bois Est vraiment super épais Et super sympa Donc là j'ai pris Ce cercle à broder hexagonal Il a coûté 5€ Je vais vous le montrer en vain Enfin sur l'emballage Je veux dire Donc ce qui est super sympa C'est qu'on peut garder Cette petite base là Pour faire un effet Enfin voilà Et le cercle à broder Il est comme ça Donc franchement Personnellement j'adore Je le trouve super sympa Il est plutôt grand Parce qu'il fait Alors 12 cm C'est quand même pas mal Sur Allez 10 et demi Et si on rajoute Le petit haut du cercle à broder 11 et demi Donc c'est vraiment super Enfin c'est vraiment pas mal En termes de taille Donc du coup voilà Là j'ai pris ça Pourquoi pas faire un canva Ou quelque chose comme ça Avec Et le second produit Que j'ai pris chez eux Là j'ai littéralement craqué Et la cage à oiseaux A coûté 15€ Donc là je vous la montre De plus près En grand Donc si vous voulez Une comparaison Ça ça doit être une feuille Un peu plus de 30-30 Je vais vous prendre Une page à 4 Au moins vous verrez la différence Et à côté d'une page à 4 Ce que ça donne environ Voilà Donc là j'ai ma page à 4 Là j'ai ma cage à oiseaux Vous voyez que c'est vraiment Une belle cage à oiseaux Qui est vraiment bien grande Qui fait Ouais En hauteur qui doit faire 30 cm Et en largeur un peu plus de 21 Donc c'est vraiment pas mal je trouve Enfin de toute façon Je filmerai la création Que je ferai avec cette cage à oiseaux J'ai eu un coup de coeur pour elle Donc je vais la faire Après je la ferai peut-être pas Avant les fêtes de fin d'année Parce que c'est pas forcément de saison Et que j'ai déjà pas mal de choses à faire D'ici la fin d'année Mais promis je vous le fais Sinon Comme je fais une petite parenthèse J'en profite Voilà j'ai eu la petite documentation Pour le salon de scrap Nuance de scrap à Gossely Donc il paraît que c'est un très chouette salon Donc c'est les 9 et 10 novembre 2019 Donc c'est à dire le week-end qui arrive De 10h à 18h Bon je devais y aller Mais finalement je n'irai pas Parce que voilà Ce que je mettrais en gasoil En repas à l'extérieur Bah je préfère le mettre dans une commande internet Et avoir plus de matériel de scrapbooking Et en plus de ça j'ai quelques cadeaux à faire prochainement Donc du coup autant Garder cet argent là Et m'en servir pour faire plaisir Et me faire plaisir Voilà Je ne me souviens plus du tout des noms Je crois que j'ai acheté ces deux articles là Sur le stand Loving Scrap Du coup J'ai pris C'est Ce Dye Memory Dex Donc assez basique De la marque Vasson Creative Donc qui permet de faire ça Ouais c'est ça Avec plusieurs couches Finalement ça ressemble au A la Memory Dex je crois De Pascal C'est un peu le même genre Il a coûté 7,60 euros Parce que j'en avais vu pas mal J'en ai vu chez Corinne ou autre Mais avec des petites dentelles Des petites bordures Tout ça Mais je voulais surtout Pour commencer un basique Et après Bah j'ai t'offré peut-être Le nombre de Dyes Special Memory Dex Avec des choses un peu plus Originales Mais là pour l'instant Je voulais vraiment du basique basique Et ensuite Donc j'ai pris ce classeur De gaufrage De chez Floor et la Gizagne Donc en fin de compte Ce sont les cadres Alors Pas exactement la même chose Mais ce sont Ce genre de cadres là Avec des motifs différents En classeur de gaufrage De façon à faire ressortir Des petits cadres Au moment Du gaufrage Sur votre papier Donc pour celles Qui voudraient La référence La plaque d'embossage S'appelle Mur de cadre Voilà Et j'ai oublié Elle a coûté 5,80 euros Ensuite Je suis passée Par une autre boutique L'avant-dernière Je ne me souviens Absolument plus du nom Donc j'ai pris Un petit cadeau Pour quelqu'un Donc ça Je le mets de côté De toute façon Les cadeaux Voilà Que j'ai acheté Je les mets de côté Vous ne les verrez pas Parce qu'on ne sait jamais Et surtout Parce que les personnes À qui ils sont destinés Regardent mes vidéos Bref Sinon J'ai pris tout simplement Deux petites boules à neige Comme ça Qui ont la particularité D'être plus fines Que les grosses boules à neige Que je vous ai présentées Lors de mon dernier tutoriel Spécial action Alors Elles m'ont coûté 1,50 euros Je crois Alors Je n'ai pas le prix Mais je crois Que c'était 1,50 euros La boule Ou 1,50 euros Les deux Si je ne me trompe pas Et Elles font 80 millimètres De diamètre Donc ce qui est correct Mais en fin de compte Ce qui m'a donné envie De les acheter C'est parce que Je les ai vus En forme de checker Sur une création Donc ça m'a donné envie De tester Et pourquoi pas Utiliser la même technique Donc pour celles Qui les chercheraient Parce qu'elles ne sont pas Allées au salon C'est la marque Rayer Donc à mon avis Ça vous pouvez les retrouver Sur la fourmi créative Ou tout autre site Et pour finir On a fait une dernière boutique Sur le salon C'est la boutique 100% artistique Donc je vous montre La carte Donc en gros C'est Scrap Buton Donc Buton Qui fait ça Vraiment On a été très bien accueillis On avait été au salon Avec ma maman D'Ether On avait découvert Cette boutique là Mais il y avait Beaucoup de monde Pas forcément Le temps pour les gérants De prendre du temps Pour nous Mais là par contre On y est allé Il n'y avait personne Et à l'inverse On a été super bien accueillis Super bien conseillés Donc j'en suis contente Au moins ça change un peu Les a priori Qu'on pouvait avoir Comme d'habitude Vous avez un petit sac Personnalisé Avec des petits dessins Et qu'il ne vous reste plus Qu'à coloriser Si vous le souhaitez À l'aquarelle Alors Sur ce stand là Donc déjà Dans un premier temps J'ai repris Un gros badge Vous en avez montré un Les badges Voilà Qui se mettent Sur des petits supports Comme ça Hop Et qu'une fois Posé Il tient debout Donc ça J'en ai pris Un deuxième C'est en format miroir Là vous voyez C'est un très grand miroir Et au dos C'est une sorte de gros badge En fait Avec un miroir Mais blanc Que vous pouvez personnaliser Et du coup Scraper comme vous le voulez Et avec J'ai le petit pied Pour le miroir Tout simplement Qui s'enlève De façon À pouvoir scraper Votre badge À plat Et ensuite Il ne restera plus qu'à le mettre Quand il sera terminé Alors j'essaie de vous mettre le pied Pour que vous Vous voyez Je ne sais plus Comment ça tient Je crois que c'est Je ne sais plus Non c'est comme ça Je crois Donc voilà Donc après Votre miroir Il tient comme ça Et au moment Voilà Que vous voulez regarder Ce que vous faites Il ne vous reste plus Qu'à retourner Et vous avez le miroir Qui apparaît Et hop Vous retournez Pour que votre décoration Apparaisse Donc voilà On a C'est mon cher et tendre Qui a craqué pour ça Je ne l'avais pas vu Moi sur le coup Et finalement Je trouve que l'idée Est super sympa Par exemple Si vous avez un cadeau A faire pour Noël Vous le personnalisez Et ça fait toujours Super plaisir Je trouve Enfin c'est mon avis Mais C'est des super cadeaux Des super On va dire De jolis supports Pour des petites idées Cadeaux pour Noël C'est toujours super sympa Et ce miroir là Il coûtait 7 euros Et le gérant Nous l'a fait à 5 euros Donc encore merci D'ailleurs Pour le petit tarif Préférentiel En cadeau Nous avons eu Deux petits badges Super sympa Donc hop Just a minute Et un petit feuillage Ils sont vraiment Très très jolis Avec toujours Les petites fleurs Très Géométriques Caractéristiques De la marque Et pour finir Voilà Mon chéri M'a fait un cadeau Un très joli cadeau J'en suis très contente Parce que j'adore Aquareller Utiliser des aquarelles Mais c'est vrai Que je n'avais pas forcément D'aquarelles de qualité Ou deux petites palettes A transporter Un peu partout Donc du coup Il a craqué sur le stand Tout simplement Parce que voilà 100% artistique Commercialisent Leur propre aquarelle Faites en France Et faites par leurs soins Tout simplement Donc du coup Je me suis dit Que ce serait le moment De tester Donc du coup Je vous montre la palette Donc là voilà Donc elle est basique Elle est noire Vous avez le petit autocollant Sur le dessus Donc aquarelle Fabrication française 100% artistique Donc c'est une aquarelle Comme celle de chez Prima Par exemple Ou Diane d'Avenport Avec le petit autocollant Toujours à l'intérieur Un petit papier aquarellable Qui sert en fin de compte De carte de visite Pour la boutique Voilà Et qui permet de faire Un nuancier Par exemple Si vous le souhaitez Donc sur ce côté là Vous avez tout simplement La protection Pour votre palette Vos deux côtés Pour mettre votre aquarelle Votre eau Et sur le centre Les petites aquarelles Donc là ce sont les aquarelles Qu'on a acheté Dans la boutique 100% artistique Et vous verrez Par la suite On est passé par chez Cultura Et on a acheté D'autres aquarelles Donc là J'ai pris tout simplement Un vert jaune Un jaune Un rose Un jaune Qui tire un peu Vers le saumon Un doré Mais donc métallique Et un petit vert Effet vert d'eau Donc elles sont super jolies Les aquarelles Donc les petits godets Comme ça Ils étaient à 3 euros L'unité Et la petite palette Comme ça 8 euros Donc après Vous pouvez choisir Si vous allez chez eux Bien sûr Vous pouvez choisir La taille de votre palette Ils en avaient des plus grandes Ils en avaient des toutes petites Donc ça après C'est propre à chacun Et en fonction du nombre D'aquarelles Que vous voulez mettre A l'intérieur En fin de vidéo Je vous montrerai Les aquarelles Qu'on a trouvé Chez Cultura On ouvrira Tous les aquarelles On les mettra Toutes dans la palette Et je ferai Un petit nuancier Pour vous présenter Du coup les couleurs De façon à ce que Vous voyez Le rendu Quand on les utilise Tout simplement Parce que c'est vrai Que le rendu De l'emballage N'est pas forcément Le même Que ce qu'on aura Sur le papier Et chez Pickwick J'ai acheté Juste ce petit set là Donc c'est un lot De Dyes Qui a coûté 16,99€ J'ai littéralement Craqué dessus C'est la nouvelle collection De chez Toga Celle pour Noël Je crois qu'elle s'appelle Scotish Scotish Christmas Quelque chose comme ça Donc en gros Noël écossais Et donc vous avez Deux feuillages Une petite brindille Là Qui est vraiment Toute minuscule Mais bon ça c'est pas grave Un cercle à broder Et le mot Noël C'est pour les feuillages Et le cercle à broder Que je l'ai pris Bon le Noël Il est très beau Mais bon j'aurais préféré Par exemple Joyeux Noël Mais bon c'est pas grave Il a coûté 16€ Et des brouettes 16,95€ Je crois Vous avez les dimensions Juste ici Concernant Les Dyes Et c'est pareil Je vous ferai les découpes Et je vous montrerai En fin de vidéo Ce que ça donne Ensuite Je vais penser à ma création Enfin celle que je vais faire Avec la cage à oiseaux Donc c'est pour ça Que je les ai prises Et ça Ça a coûté 3,99€ Donc je vous les montre De plus près Elles ont vraiment Un super rendu Et elles ont un effet Un peu mat Contrairement A celles Qu'on voit habituellement Qui ont plus Un effet brillant Elles sont vraiment Super belles J'ai aussi pris Bon là j'ai déjà déballé Vu que j'ai voulu Faire un test Pour une création Que je suis en train de faire J'ai pris un Dyson De la marque Toga Chez Cultura Qui m'a coûté 11,99€ Au lieu de 16€ 16€ combien Je ne sais plus Au lieu de 16,99€ Il y avait un pourcentage Là dessus Donc j'étais contente Il permet Tout simplement De faire des nœuds Je vais vous le montrer Là je l'ai fait Et du coup Il vous permet De faire ce genre de nœuds Que je trouve super mignon Donc j'avais J'ai deux petits Dyson De l'eau Pour faire ce genre de nœuds là Mais pour des nœuds Beaucoup plus petits Et je cherchais un Dyson Qui permettait D'en faire des plus grands Et en fin de compte Celui là Il tombe bien Parce qu'il fait Des plus grands nœuds Que celui que j'avais Donc c'est génial Donc je suis contente Et en plus de ça L'avantage Personnellement je trouve C'est que C'est une planche entière Avec les trois éléments Ce qui permet De ne pas perdre Le petit élément là Ou celui là Et de pouvoir Tout couper en une seule fois Et si vous avez besoin De deux couleurs Pour faire votre nœud Vous le couper deux fois Tout simplement Donc ça j'ai trouvé Super pratique J'étais contente De le trouver Ensuite pour aller Avec les fameuses aquarelles Jusqu'à présent J'utilisais des pinceaux À réservoir d'eau Donc je les aime bien Mes pinceaux à réservoir d'eau Mais voilà J'ai regardé Enfin je regarde Assez souvent d'ailleurs Les vidéos d'Anne Lisbet Qui fait de sublimes Colorisations De sublimes aquarelles De superbes motifs Enfin vraiment J'adore sa chaîne J'adore les créations Qu'elle fait À base d'aquarelles Vraiment je trouve Que c'est son point fort Et elle se Bah elle est juste Extra dans ce domaine là Et elle conseillait Voilà une certaine Sorte de pinceaux Donc dans mes souvenirs C'est des pinceaux Raphaël Qu'elle conseillait Et des petits gris purs Je crois Quelque chose comme ça En fin de compte C'est un pinceau Qui est assez rond Enfin Assez malléable Du coup je me suis dit Bah je vais tenter Je vais en acheter Je vais prendre un set Et on verra Ce que ça donne Donc du coup C'est les pinceaux De la marque Raphaël Alors La mise au point C'est toujours la cata Voilà Donc c'est cette marque là J'ai les numéros 4, 8 et 14 Dans ce set Donc si vous voulez La référence exacte Des pinceaux C'est ceux là Donc c'est des petits gris purs En fin de compte C'est tout simplement Des pinceaux Pour l'aquarelle Faits Avec des Poils Naturels Et qui sont plutôt Souples On va dire Très souples Pour leur utilisation Ouais c'est vraiment Très souple Ça n'a rien à voir Avec un poil synthétique Pas du tout Je vais vous faire Je vais vous comparer Tout simplement J'en ai un La synthétique Au toucher Sur le doigt Il est souple Mais il y a Il y a une petite résistance Dans le parceau Alors que là Vous pouvez y aller Ça glisse tout seul Comme on dit Donc j'ai pris Ces trois tailles là Il y avait d'autres lots Avec d'autres tailles Mais soit C'était trop gros Soit C'était trop petit Donc les trop petits Bien sûr Ça servira toujours Mais je trouvais Que voilà C'était pour galérer Des fois A faire des mises en couleur C'est pas super pratique Donc du coup J'ai préféré Prendre ce set Comme vous pouvez le voir Voilà Il y a des tailles Assez correctes Pour faire de la colorisation Plus précise Et moins précise Donc le tout petit Ce sera nickel Pour la précision Celui du milieu Bah aussi Pour la précision Ça ira Tout seul Je pense Donc j'ai les doigts Pleins de colle Je suis désolée Mais j'ai fait Le petit nœud Juste avant Non vraiment Je suis ravie De ces pinceaux là Et du coup Le kit Le lot de 3 Pour débuter Il est à 8,89€ Donc je trouve ça Correct Surtout qu'en sachant Que normalement Des pinceaux comme ça Type petit gris De la marque Raphaël Notamment C'est des fois facilement 10-15€ Le pinceau Donc là J'étais ravie De trouver le lot de 3 Pour 8,89€ Et du coup Pour finir avec Cultura On a pris des aquarelles Donc j'ai commencé A les ouvrir Je voulais les ranger Puis après je me suis dit Non je vais peut-être Pas toutes les ranger Parce que je souhaitais Vous montrer L'emballage de base De l'aquarelle Donc voilà A quoi ça ressemble Quand vous l'achetez Chez Cultura Pec-Quick Ou autre magasin Vous pouvez trouver Vous pouvez trouver Du matériel de Beaux-Arts Et donc Moi j'ai pris Des Winsor & Newton Parce que c'est la marque Qu'il y a Chez Cultura Que je n'y connais pas Grand chose Donc ça me permettait De tester Donc vous avez Différents prix Vous avez Différentes Aquarelles On va dire Donc là par exemple Avec ce logo là Ça veut dire Qu'elle est semi-transparente Quand il est tout blanc C'est transparent Et quand le carré Est tout noir C'est qu'elle est opaque Donc Dans un premier temps Et vous avez Différents prix Surtout Dans les gammes d'aquarelles Donc là Je vous en présenterai Trois Les trois que je vais vous présenter Elles sont à 4,89€ L'unité Donc là J'ai pris La rouge Winsor foncée Donc 4,89€ J'ai pris aussi Toujours à 4,89€ J'ai pris Dans le bon sens C'est mieux J'ai pris La violet Winsor Et la bleue D'anvers Ensuite J'ai pris Alors La mauve permanent Non celle-ci Elle a 6,89€ En fait J'ai pris ces couleurs là Pour compléter tout simplement Celles que j'ai de base Dans la palette d'aquarelles Qu'on a acheté au salon Comme ça Ça me permettrait d'avoir Ça me permet d'avoir Un maximum de couleurs De façon à tester Et Commencer tout doucement Avec les aquarelles Et du coup Ensuite J'ai pris Ces deux là Donc ce sont les deux Plus chères Elles ont coûté 8,89€ L'unité Et donc C'est la turquoise De cobalt Et la cobalt violet On sent plus de Des séries 4 Celle-ci C'est une série 3 Et celle-ci Ce sont des séries 1 Du coup Voilà C'est tout pour mon haul Là on va passer Tout simplement Je vais vous montrer Le nuancier des couleurs Et Les Différentes découpes Que je vais faire Avec les dice Que j'ai acheté Du coup Ça y est J'ai fait mon Mes petites aquarelles Mon petit nuancier Donc voilà ce que ça donne Les aquarelles Que j'ai choisi Alors je ne sais pas Si vous allez bien voir C'est que les Winsor & Newton Elles sont bien bombées Celles de chez 100% Artistique Elles sont bien creuses Quand même Enfin mis à part La fluo qui est bombée Les autres Elles sont fort creuses C'est ce que je trouve dommage Parce que certes Elles sont moins chères Mais elles sont fort creuses En sachant que Je n'ai quasiment pas Utilisé de matière Vu que j'ai juste fait ça Pour avoir un aspect Des couleurs Donc là vous avez Le panel De toutes les couleurs Que j'ai Là c'est des mélanges Mais si on enlève Les trois là Après le reste C'est la palette Que j'ai La dorée Est vraiment bien métallique Je suis quand même contente Et j'ai juste fait Ces nuanciers là Donc finalement Je n'ai quasiment pas Utilisé de matière Et elles sont quand même Bien creuses Enfin certes Elles ne coûtent peut-être Que 3 euros Mais comparé aux autres Elles ne sont pas Elles ne sont pas pleines Enfin pour moi Elles sont bien creuses Bon après c'est tout Au moins j'ai testé Mais j'ai une petite déception A ce niveau là Bon après Mis à part ça Les couleurs sont vraiment Très très jolies Donc là ça commence par là Le 1 il est là 7 Jusque 12 Du coup Voilà ce que ça nous donne J'ai utilisé Le tamponnage Enfin un des tamponnages Que Lucie m'avait fait Avec le tampon Tout en nuances Des ateliers de Karine Et donc là On a la deuxième partie Des couleurs Donc sinon Elles sont vraiment Super jolies Je n'ai rien à dire Le seul petit X Et voilà La contenance C'est quand même Assez dommage Mais bon après Ce n'est que mon avis Du coup Voilà pour les aquarelles Maintenant Je vais vous montrer Le rendu Des différents Dyes Que j'ai acheté Donc pour information Enfin pour information Le Dye The Memory Dex Que j'ai choisi C'est bien celui Qui permet de faire La même taille Que celui de Pascal Donc c'est la même base Donc du coup Je n'ai pas coupé Toutes les tailles Mais si on coupe Tous les trois Ça fait ces trois tailles Donc on a en premier La base noire C'est la plus grande Ensuite on a La selle à rayures Et la petite dernière Au dessus Et en fin de compte Voilà On a ces trois tailles là Pour pouvoir faire Une Memory Dex Donc ça a bien coupé Le seul petit point négatif Que je lui donnerai C'est que le Dyes Est assez fin Donc il a tendance A se plier Et gondoler Dans ma machine Ensuite Alors pour les Dyes Là de chez Piquic De la marque Toga Avec les feuillages Ils cercles à broder Et bien j'aime beaucoup Le rendu Je vais vous les montrer Franchement Je ne regrette Absolument pas De les avoir pris Voilà ce que cela nous donne Ils sont vraiment Super sympa Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup J'ai un petit coup de coeur Pour celui-là Et le cercle à broder La branche de Calyptus Elle est pas mal Parce que finalement Si on la découpe en blanc Après on peut jouer Avec des nuances de vert A l'aquarelle par exemple Et lui donner Un petit peu plus de caractère Voilà pour ces Dyes Et ensuite pour finir Je vous ai gaufré Le classeur de gaufrage De chez Florilège De façon Bah tout simplement A vous le A vous montrer Le rendu Donc là c'est le rendu Avec la partie bombée Donc franchement Je trouve que ça rend Plutôt bien J'aime beaucoup L'effet Et là C'est le rendu Ou c'est rentré Et j'aime aussi Beaucoup l'effet C'est un effet Complètement différent Mais je le trouve Sympa quand même Du coup Voilà ce que ça donne Et pour revenir A l'aquarelle 30 secondes J'ai testé Les fameux pinceaux Et franchement Je n'ai rien à dire Je les adore Je ne regrette pas De les avoir acheté Je pense même Que je vais compléter La collection Avec d'autres tailles De pinceaux De façon à varier Les différentes techniques D'aquarelle Du coup Ça y est J'ai terminé Avec ce méga haul Spécial salon de scrapbooking Et petite Virée shopping scrap J'espère Qu'il vous aura plu Qu'il vous aura donné Des idées N'hésitez pas A me dire en commentaire Le produit Que vous avez préféré Et en attendant Moi je vous fais tout simplement De gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye